Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin. Merci d'avoir choisi de venir élever le nom de Jésus à l'église de Portail et merci de me donner l'opportunité de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ce matin, on commence une courte série de trois messages pour le temps des fêtes qui se nomment simplement Père Noël. Et je ne veux pas tant parler du Père Noël que notre culture Père Noël. Quand même, quand même. Il y a cette histoire qui m'a toujours marqué des parents qui, à leur anniversaire, de leur bébé, avaient invité les gens. Et quels sont ceux, vous savez, qui sont de l'époque des grandes familles où à Noël, tu mets tous les manteaux sur le lit, lève la main. La belle époque et les enfants, on dort et quelques fois, on perd des enfants dans les manteaux. Et j'ai l'impression que notre culture Père Noël, alors qu'on célèbre Noël de toutes sortes de manières, puis c'est correct, des choses super légitimes, j'ai l'impression qu'on perd le bébé Jésus au travers de toutes nos festivités. Et j'aimerais revenir au vrai sens de Noël. Vous savez, présentement, on vit au Québec deux Noëls. As-tu réalisé qu'il y a deux Noëls? Il y a un Noël plus chrétien, il y a un Noël plus païen, où on enlève toute notion de Dieu. Il y a un Noël culturel et un Noël spirituel. Et c'est Tim Keller qui écrit la chose suivante. Noël est la seule fête religieuse à être aussi une fête profane. Il en résulte de deux célébrations distinctes, rassemblant chacune des millions de personnes au même moment, non sans provoquer des frustrations des deux côtés. Vous savez, au Québec, par exemple, c'est de mise dans les commerces de dire, il y a une politique qui dit, on ne souhaite plus Joyeux Noël, on dit Joyeuses Fêtes. Et pourquoi? Parce qu'il y a un malaise, on ne veut pas plus dire Joyeux Noël, et moi, je suis un rebelle. Et quand on me dit Joyeuses Fêtes, j'ai dit Joyeux Noël. Il y a un malaise des deux côtés, on le voit seulement avec la musique. Vous savez, on aime beaucoup, on écoute beaucoup de musique de Noël, comme chacun d'entre vous. Et un des albums qui a roulé, puis qui roule, je suis sûr, chez vous, c'est l'album de Michael Bublé. Un super album. Mais à un moment donné, l'année passée, je me dis, mais il semble qu'il y a de quoi qu'il ne marche pas avec Michael. Puis là, j'ai regardé un peu les... J'ai regardé les chants, puis là, je me dis, OK, it's beginning to look like Christmas. OK, ça va. Santa Claus is coming to town, je ne vais pas toutes les chanter. Jingle bells, OK, ouais. White Christmas, All I want for Christmas is you. Olly Jolly Christmas, Santa Baby. Je ne chanterai pas. Have yourself. Donc, puis je me rends compte, finalement, c'est toutes des bonnes tunes. Puis le problème, il y a des gens qui disent en anglais, non, le problème, pas là, c'est que ça ne parle pas de Jésus nulle part. Et il y a deux répertoires de musique. Il y a un répertoire plus séculier. Et pour moi, à sa décharge, Michael va faire Silent Night. Puis la réalité, c'est que je me rends compte, à un moment donné, que c'est possible d'écouter des chansons de Noël pendant un mois et de ne pas entendre des chansons qui parlent de Jésus. Il y a comme deux célébrations. Vous allez dans un magasin grande surface, essayez d'aller acheter une crèche. Ah, mais des lutins, vous allez en trouver. Puis c'est correct, je ne sais rien contre les lutins, là. C'est juste qu'il y a comme, on se rend compte de plus en plus, alors qu'on parle de Noël, tout le monde célèbre Noël, il y a deux Noëls. Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, notre culture perd Noël en éjectant Jésus de Noël. Et ce que j'aimerais, c'est retourner au premier, au premier Noël, c'est trois messages sur les récits de la nativité dans Luc, un et deux. Et ce que j'aimerais, c'est tous ensemble qu'on puisse se retrouver, parce que vous savez, en tant que chrétien, c'est possible de passer au travers de la saison de Noël sans véritablement expérimenter Noël. Dites à Romaine pour m'encourager. Donc, trois messages, et je vous invite en passant, c'est une belle occasion, vous savez, à l'église de Portail, il y a un disciple qui fait beaucoup de choses. Une des choses, c'est qu'on invite, c'est une belle occasion, on attend des fêtes pour inviter des amis à l'église, les dimanches matin. Vous savez, le 24 et le 31, on a quand même nos deux réunions, des réunions écourtées, mais même programme. Une belle occasion, les dimanches. Samedi prochain, tu ne veux pas venir seul à notre concert de Noël. Dernière semaine pour acheter les billets, donc tu dois, un, achète ton billet, tu vas être béni, tu vas encourager l'équipe, mais achète un billet pour quelqu'un qui ne vient pas seul. Moi, je fais, je suis en période présentement de recrutement autour de moi, mes amis, je dis, il faut que tu viennes au concert de Noël, tu vas aimer ça. Donc, s'il vous plaît, considérez, dernière semaine pour acheter les billets. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Ne perds pas le Noël spirituel de Jésus. » « Ne perds pas le Noël spirituel de Jésus. » Et allons ensemble. On va commencer au verset 5 dans Luc 1. Ou alors que Luc commence à nous parler de la nativité, la naissance et l'enfance de Jésus, il commence en parlant de autre chose que Jésus. Voici comment son évangile commence. Verset 5. Verset 10. Verset 10. « Alors, l'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'hôtel de l'encens. Zacharie fut troublée en le voyant, la peur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean, qui va devenir Jean-Baptiste. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli d'esprit saint depuis le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie afin de ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à l'intelligence des justes et de former pour le Seigneur un peuple préparé. Zacharie disait à l'ange, « À quoi seras-je, car moi je suis vieux et ma femme est avancée en âge? » Verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se produira parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Quelques temps après, sa femme Elisabeth fut enceinte. Elle se cachait pendant cinq mois. Elle disait, « Voici ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé de retirer ma honte parmi les humains. » Amen. Que veut faire Luc? L'évangéliste Luc veut faire quelque chose de très spécial. Il veut démontrer la supériorité de Jésus. Et c'est intéressant parce qu'en voulant démontrer la supériorité de Jésus, il commence l'histoire de Jésus sans parler de Jésus. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'il veut comparer Jésus avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est une icône culturelle. Pour les Juifs de l'époque, Jean-Baptiste, c'est un héros, c'est un idole, c'est comme, c'est gros Jean-Baptiste. Et ce que Jésus veut faire, ce que Luc veut faire, excusez-moi, j'ai tout le nommer, il veut démontrer que si Jean-Baptiste c'est gros, Jésus est encore plus gros que Jean-Baptiste. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus est plus puissant que Jean-Baptiste. Et il y a une comparaison. Et ce que je veux faire ici, je veux respecter un peu ce que Luc veut faire et on va le contextualiser à notre époque de Noël. Je veux dresser brièvement une liste de parallèles entre le premier Noël de la culture juive qu'on voit ici et notre Noël québécois moderne sans Jésus. Et mon premier point, j'aimerais dépeindre, ce Noël culturel sans Jésus. Parce que c'est possible de célébrer Noël sans Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant longtemps, j'ai célébré Noël sans Jésus. Et ça, c'est comme quand tes amis célèbrent ta fête sans toi. C'était ma fête cet automne, puis ma fête tombait un jeudi. Puis à un moment donné, à la dernière minute, je me décide, je dis, ok, ce serait le fun de faire quelque chose. J'appelle mes amis, puis toutes mes amis sont occupés. Puis j'ai deux amis en particulier qui disent, ben, pendant ta fête, on n'est pas là parce qu'on s'en va dans un chalet, puis on va célébrer ta fête, mais sans toi. Et ces deux amis ont célébré ma fête sans moi. Je ne les nommerai pas, mais il y en a un qui joue de la guitare ce matin. Et l'autre se nomme Nicolas. Et ils ont célébré ma fête sans moi. Maintenant, Noël sans Jésus, c'est célébrer la fête de Jésus sans Jésus. Quels sont ceux qui pensent que c'est encore mieux avec Jésus? Il y a plusieurs éléments ici, rapidement. Ok, mon premier point, je veux juste dresser rapidement. Je veux faire des parallèles entre la culture de l'époque et notre Noël aujourd'hui, pour démontrer comment Jésus est supérieur. Donc, on parle de notre Noël culturel qui se déroule dans le temple de Jérusalem. Et à l'époque, c'était le lieu de la religion. Et c'est un peu comme aujourd'hui à Noël, c'est le temps de la messe de minuit. Il y a des gens qui vont à l'église. Le seul moment qu'ils vont y aller dans l'année, c'est à Noël. Pourquoi? Parce que le sentiment religieux est là. On a un homme extraordinaire, un homme religieux, un homme qui est un prêtre, un homme qui, à l'époque, les prêtres étaient divisés en 24 classes. Et pendant une semaine, deux fois par année, ils officiaient dans le temple et il y avait tellement de prêtres qu'on tirait au sort pour savoir qui était pour offrir le sacrifice, qui était pour allumer l'hôtel des parfums. Et à un moment donné, son nom a sorti, Zacharie a été choisi par le sort. Et lorsque tu avais cet honneur, tu fais seulement le faire une fois dans ta vie, tu peux te retirer, tu avais tout accompli. Et on a ici un homme extraordinaire, mais un homme extraordinaire qui fait face à une impossibilité. Une des choses qu'on se rend compte aussi, Noël, c'est que ça nous renvoie à nos difficultés, à nos problèmes, à nos chicanes, à nos divisions, à notre passé, à nos brisures, à nos blessures. Si vous êtes toujours là, dites Amen. Et c'est pourquoi, avez-vous remarqué, dans tous les films de Noël, il y a la magie de Noël? Il y a toujours la magie de Noël. Pourquoi? Vous savez, la Bible n'est pas un livre de superstition et de légende, mais ce qu'on voit dans notre culture, c'est le besoin de l'homme, une soif du surnaturel. Et ce que tu as besoin, ce n'est pas de la magie de Noël, mais c'est de l'esprit de Noël. Parce que Dieu agit encore de manière surnaturelle aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre Amen à ça? Et on a un ange qui apparaît, parce qu'on est dans le temple, on est dans la présence de Dieu, et cet ange apparaît à cet homme, qui est vraiment un... Zacharie, là, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme sain, c'est un homme juste, il est tout ce que tu n'es pas. Un jour, Dieu a décidé de voir sur la terre, de faire un sondage pour savoir c'était quoi le ratio d'hommes et de femmes, pécheurs et ceux qui étaient justes. Donc, il a voyé un ange, ce n'est pas dans la Bible en passant, je le mentionne, il a voyé un ange, il dit, va compter voir un peu sur la terre, voir un peu c'est quoi le ratio, et l'ange revient et dit, Seigneur, ça ne va pas bien, là. Il y a seulement 5% des gens qui t'aiment, qui sont vraiment fidèles, qui sont justes, puis il y a 95% de pécheurs, le corrompu. Dieu dit, waouh, c'est beaucoup 95%. Donc, décide de demander une deuxième opinion, envoie un deuxième ange. L'ange revient et il dit, Seigneur, c'est vrai, il y a vraiment 95% de mauvais sur la terre, puis il y en a juste 5% qui ont de l'allure, 5% qui ont de l'allure. Et Dieu dit, ça n'a pas d'allure, il faut encourager ce 5%, il faut que ce 5% tienne bon, il faut que ce 5% prenne courage puis influence le reste, puis que ce 5% renverse la vapeur sur la terre. Donc, ce que Dieu a décidé de faire, c'est d'envoyer un courriel aux 5% de ceux qui ne sont vraiment pas pécheurs. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y avait dans son courriel? Non? Tu ne l'as pas reçu? Noël nous renvoie à notre péché. C'est toujours là, dis-amène. Il est troublé. Noël, est-ce que vous êtes comme moi? Noël, c'est toujours plus beau dans ma tête, mais dans la vraie vie, c'est jamais comme dans ma tête. On a une tradition, mon fils et moi, c'est qu'on va chercher le sapin, bien pas nécessairement dans le bois, mais au centre d'achat, tu prends le sapin et on le met sur ton toit. C'est toujours compliqué parce que là, c'est un sapin naturel. Ma femme, elle n'aime pas ça parce qu'il y a des épines. Tu rentres, il y a des épines partout. Tu sors, il y a des épines. Le gars a décidé de me vendre un sapin qui ne perd pas ses épines pour 80 $. J'étais troublé comme Zachary. On met ça. Dans l'automne, c'est le moment où on a le droit de mettre la musique de Noël. Il y a une règle. Tu ne peux pas mettre la musique de Noël n'importe quand. Il y a une règle. Il y a une loi. Puis nous autres, chez les Brassards, c'est quand le sapin est sur le top de la voiture. Et là, à chaque année, il y a un poste de radio. On met le poste de radio puis tu sais, des fois, quand ce n'est pas une toune que tu aimes, c'est comme « waouh, waouh ». Et là, à un moment donné, on s'est dit « OK, on est rendu à un autre niveau avec Spotify maintenant, les listes de lecture. On va choisir les chansons. Comme ça, ça va être féerique. » Fait que là, on est dans l'auto. Fait que là, à un moment donné, je dis « OK, mets, vas-y le gros, mets une toune. » Puis là, il met « Mariah Carey, all I want for Christmas is you. » Non, ça ne passe pas. Et là, je dis « Non, non, mets pas ça. Moi, je veux quelque chose de plus spirituel. » Et là, on commence à se chicaner pour défendre l'esprit de Noël parce qu'on n'est pas d'accord sur la toune pour que ça soit la paix dans la famille. Et souvent, on s'imagine des choses et ce n'est jamais aussi beau. Et c'est ça, Noël. Noël, c'est troublant. Noël également, c'est un moment où on voit l'ange, je vais dire, il va le saluer en lui disant « Ta prière est exaucée. » C'est quelqu'un, Zachari, on pourrait faire un parallèle, c'est quelqu'un qui était sage. Moi, quand j'étais petit, on me disait, mes parents me disaient « Si tu veux un cadeau, il faut que tu sois sage. » Il y a du monde qui te dis « Amène à ça. » Puis vous faites la même chose, vous manipulez vos enfants, vous les traitez selon les œuvres, selon la loi. Sois gentil, tu vas avoir un cadeau. Si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas de cadeau. Moi, j'ai un de mes amis qui a eu une idée et je trouve ça très drôle. Parents, si vous voulez vraiment condamner vos enfants puis vraiment les manipuler avec la loi, voici ce que vous allez faire. Prenez des boîtes vides, emballez les boîtes vides, mettez les boîtes vides sous le sapin. Eux autres, ils ne savent pas que la boîte est vide. Quand un de vos enfants n'est pas gentil, prenez un cadeau, mettez-le dans le feu. Vous allez voir, vous allez avoir le plus beau Noël de votre vie. Quels sont ceux qui sont reconnaissants que Dieu ne fonctionne pas comme ça avec nous? L'ange lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur que ta prière ait été exaucée. Nos cartes de vœux, dans notre culture, les cartes de vœux, c'est quoi qu'on reçoit? C'est des prières profanes qu'on fait. Ta femme te donnera. C'est une époque de cadeaux, de dons. On parle d'enfants, on dit, voici le fils que tu vas avoir, tu vas l'appeler Jean. Ça, je trouve ça drôle. Ce n'est pas drôle, mais ça m'épate. Vous savez, Jean veut dire Dieu fait grâce. Selon la culture, Jean Baptiste est le patron des Québécois. Nous devrions être la province de la grâce. Une des choses que je me rencontre avec Deux Noëls, c'est qu'à un moment donné, on chante des choses dans différents endroits, dans des shows, puis c'est correct, mais on ne réalise pas. Moi, je suis toujours surpris. À un moment donné, j'écoute un grand spectacle à la télévision, puis là, à un moment donné, il y a des gens qui arrivent. Je les ai déjà entendus à l'entrevue dire qu'eux autres, ils méprisent Dieu, tout ça. Puis là, ils vont chanter Amazing Grace. Ça ne marche pas. Ou de voir, à un moment donné, Oh, happy day. When Jesus was. C'est le seul matin que vous allez m'entendre chanter de l'année, OK? C'est comme, Jésus lave mes péchés. Puis là, je vois du monde qui, mais est-ce que tu réalises ce que tu chantes? Puis il y a des cantiques de Noël qu'on entend, mais quelquefois, une fois, on s'entend dans les centres d'achat, puis il y a comme un message. Puis combien de gens, des non-chrétiens, puis ils veulent entendre le menu chrétien, puis ils sont comme, mais est-ce que tu comprends ce que tu chantes? Ah, c'est comme, je vous ai déjà dit, notre chanson d'amour puis vous savez, sur les téléphones maintenant, tu peux mettre une sonnerie quand quelqu'un t'appelle. Puis imaginez que quelqu'un m'appelle, je suis en train de manger avec mon épouse, puis c'est, Bessamé, Bessamé, puis elle dit, c'est quoi ça? Je dis, oh, c'est une sonnerie. Mais c'est qui? Ah, c'est Pasteur Denis, j'ai mis la musique Bessamé Moutoua avec Pasteur Denis. Ça marche pas. Puis il y a quelque chose aussi, il y a comme une dichotomie à Noël où, à un moment donné, il y a des choses qui sont tellement profondes, tellement réelles, puis on dirait que ça passe six pieds au-dessus de notre tête et on réalise pas. Et il y a comme, tu l'appelleras Jean. C'est quoi? Il sera pour toi un sujet de joie. Vous allez le voir dans les textes de Noël, joie et Noël, ça vient de là. Il y a beaucoup de joie. Il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli de l'esprit dès le ventre de sa mère. Moi, je pense qu'on a mal lu le verset au Québec. On a enlevé l'esprit puis on a juste gardé remplir le ventre. Il ne boira pas. Ça en fera plus pour les autres. Puissance d'Élie. Il ramènera les familles. Noël, ce matin, je commence avec humour, mais c'est une période quand même très, très sensible, très difficile. Pourquoi? Parce que ça nous ramène à notre famille. Puis je l'ai déjà dit, toutes les familles, c'est quoi? C'est une communauté de pêcheurs dysfonctionnels. Donc, dans toutes les familles, dans ma famille, famille proche, élargie, il y a toujours des histoires quelque part. Donc, si ta famille n'est pas parfaite, tu sois réconfortée, consolée. C'est une même consolation, mais tu n'es pas le seul. Toutes les familles vivent leurs difficultés. Et c'est intéressant que, et je pense que l'esprit Noël, alors qu'on parle de la famille, c'est une promesse très précise de Dieu. Alors qu'on fait la paix avec lui, ça nous permet souvent de faire la paix les uns avec les autres. Il y a un ange qui apparaît, le surnaturel, et je reviens sur ce que j'ai mentionné, je pense qu'il y a une soif de surnaturel dans le cœur de l'homme et Noël. Et vous allez voir dans quelques instants, Luc veut démontrer très clairement que ce n'est pas des légendes. Mais ce n'est pas pour rien qu'à Noël, il y a comme une soif d'imaginaire, de lutin, de Rodolphe, de Père Noël, de toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que ça vient rencontrer, c'est une manière de transposer un besoin très, très viscéral d'avoir accès au surnaturel. Puis on voit ici, alors que l'ange apparaît, Zacharie, là, il est troublé, et Luc prend la peine de mentionner. Le texte commence en disant « Au jour d'héro, ce matin, je veux juste dire que Luc ne commence pas son riz en disant « Il était une fois ». Ce n'est pas une légende. Il va l'ancrer dans l'histoire. Il parle d'Hérode qui a régné avant Jésus-Christ de 37 à 4 avant Jésus-Christ. En passant, Jésus n'est pas né à un an zéro. C'est qu'à un moment donné, il y a un moine qui a décidé de diviser l'histoire avant et après Jésus, mais ce moine-là n'était pas super bon en mathématiques. Jésus est né en moins 4, mais ce n'est pas grave, ça ne change rien dans ta vie. Mais ce que je veux dire, c'est que Luc veut très bien démontrer alors qu'il y a du surnaturel. Oui, il veut démontrer que c'est un fait historique et que Dieu agit dans l'histoire de manière surnaturelle. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Et on a un homme ici qui ne croit pas, qui croit que... Non, c'est impossible. Il voit un ange, mais il ne croit pas la parole de l'ange. Il y a quelque chose de l'impossibilité. Et la Bible dit, et Jésus va dire, « Tout est possible à celui qui croit. » Et Noël devrait être un moment où tu réalises la grandeur de Jésus, de croire en lui. Et si tu crois en Jésus, tout est possible. Et je termine avec ce premier segment. On voit lorsqu'Elisabeth tombe enceinte, elle est âgée et ça me fait penser un peu à sa règle. Elle va dire, « Voici le Seigneur a enlevé ma honte. » Et c'est une époque aussi, Noël, pour terminer le parallèle avec la culture juive et notre Noël québécois, moderne, culturelle, c'est une époque où on est sensible à la honte des gens. Pour rien, panier Noël, guignoler, pourquoi on est vers les autres. Mais tout ça vient, non pas de la culture, ça vient des racines chrétiennes de Noël. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Et maintenant, voici Luc nous parle de l'essentiel. Il nous parle de Jésus pour le comparer avec Jean-Baptiste, versets 26 à 38. « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très troublé par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettrai au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Élisabeth apparente à elle aussi qu'on sent un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait femme stérile et dans son sixième mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Marie dit, « Je suis l'esclave. » Traditionnellement, on a « Je suis la servante » mais le mot, c'est « Je suis l'esclave du Seigneur. » « Qu'il m'advienne selon ta parole et l'ange s'éloigne d'elle. » Premièrement, on a vu un Noël culturel sans Jésus. Ici, on a l'image d'un Noël spirituel avec Jésus. Deux Noëls, un culturel, un spirituel, un sans Jésus, un avec Jésus et peu importe qui tu es, que tu te considères chrétien ou pas, ce matin, tu peux commencer à expérimenter un Noël spirituel avec Jésus. J'ai lu un article dans la presse en fin de semaine qui m'a... J'ai trouvé ça quand même assez cocasse. Vous savez, il y a un poste, un poste sur Illico, Stingray, où tu peux... Il y a un feu de foyer. Qui a déjà écouté dans sa vie un feu de foyer sur la télévision? Levez la main, assumez-vous. Wow! Le pire, c'est que moi, j'ai un vrai foyer à la maison et il m'est arrivé à un moment donné sur trop de troubles et je mets à la télévision. J'ai déjà fait ça. Mais est-ce que que vous savez que cette émission du feu de foyer, c'est quelque chose de gros. Pendant la période des fêtes, 10 % des Québécois écoutent ce poste à un moment donné. OK? Puis il y a des gens qui écrivent des plaintes. Ils vont dire, par exemple, votre feu n'est pas assez beau, il crépite trop fort, vous avez mis... J'ai vu que vous avez mis du plywood, c'est toxique, ce n'est pas bon pour l'environnement. Et à chaque été, il y a une équipe de production, c'est vrai ce que je vous dis, c'est dans la presse, c'est une équipe de production qui vont tourner le feu, ils font des séquences d'environ une minute, puis ils s'arrangent pour avoir le plus beau feu, puis en fait, c'est un montage. Que vous voyez, tu dis, il est donc bien beau, il est donc bien beau, ce feu-là, je me perds. Pourquoi? Mais c'est du montage. Puis après ça, on en voit ça en post-production, puis on va accentuer les couleurs, on va mettre plus de crépitement. En fait, on écoute un feu qui n'existe pas dans la vraie vie, tu ne pourras jamais recréer ce feu. Et je trouve ça drôle parce que c'est un peu l'image de Noël où on regarde quelque chose qu'on idéalise dans notre tête, mais il n'y a pas de chaleur. Si tu veux de la chaleur spirituelle à Noël, tu as besoin de Jésus. Un Noël au carrefour Laval sans Jésus, c'est comme un feu de foyer à la télévision. Ce n'est qu'une façade, mais ça ne dégage rien. Et lorsqu'on parle de spirituel, comment est-ce qu'on peut définir spirituel? Spirituel, c'est pour moi, simplement ce matin, on pourrait dire que c'est l'action invisible de Dieu parce que Dieu est esprit et agit de manière spirituelle. Et ce que j'essaie de dire, c'est que, que tu sois chrétien ou pas, ce matin, Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. et Noël, c'est plus qu'une date sur un calendrier, c'est une œuvre concrète que Dieu veut faire dans ta vie. Et quand on regarde ici, on peut comparer entre un Noël culturel sans Jésus et un Noël spirituel avec Jésus. Premièrement, ça se passe dans le temple. Maintenant, regardez le vrai Noël, ça ne se passe pas dans le temple de Jérusalem, ça se passe dans une cabane à Nazareth. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Noël, Dieu peut se manifester là où tu es. L'endroit, la plus belle église que j'ai visitée de ma vie, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. On peut mettre l'image. Cathédrale qui date de 1000 ans, tu rentres là-dedans, c'est gigantesque, c'est énorme, c'est wow! Mais savez-vous que Dieu se manifeste autant dans ma vie pour autant se manifester à la cathédrale Notre-Dame de Paris que quand je suis dans ma petite Kia sur l'autoroute 15? Parce que Dieu va aller te rejoindre là où tu es. Et Dieu va toujours choisir Nazareth plutôt que Jérusalem. Va toujours choisir et non seulement il va agir dans le quotidien ou il va se manifester à un homme extraordinaire, à un prêtre et là, il va se manifester à une femme ordinaire. Marie. Marie, ce n'est pas une prêtresse, ce n'est pas une grande croyance, on ne sait rien sur elle, c'est juste une jeune femme qui est dans un trou perdu, mais peu importe ta réalité, tu peux dire je ne connais rien de Dieu, je suis trop ordinaire, je suis perdu, félicitations, c'est des gens comme toi que Dieu recherche. Dieu se manifeste à des gens comme toi. Marie, pour moi, c'est le journal d'une princesse de l'Antiquité. Dieu ne choisit jamais la cheerleaders, il choisit toujours l'exclus, la rejeté, la trop ordinaire, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. Ici, on voit dans le texte où il y a une impossibilité où un couple âgé fait face à l'infertilité, maintenant, tu as une jeune fille, sa virginité, il y a un obstacle, Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant, ok, j'ai quand même suivi mes cours de biologie de secondaire 3, il y a un problème. Pourquoi à l'époque, les fiançailles, ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est une période intermédiaire entre le célibat, qu'on pourrait dire, et les fréquentations et le mariage, c'était une année et pendant cette période, tu étais engagé. Si tu voulais rompre tes fiançailles, c'est un divorce. C'est juste que tu n'avais pas de relation sexuelle, tu attendais vraiment le mariage, mais cette année, ses fiançailles, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus demandant que nos fiançailles actuels. C'est un engagement ferme. Et elle, elle dit, ok, merci Seigneur, tu me dis que je vais avoir ça, c'est Dieu qui se manifeste au-delà de tes incapacités. Quelles sont tes incapacités ce matin? Quelles sont tes difficultés? Quelles sont les choses impossibles dans ta vie? Dieu peut faire au-delà de ça. Il y a des obstacles sur la route du possible et Dieu peut les enlever. Vous savez, Dieu va toujours, Dieu ne choisit jamais, je vais dire autrement, ne choisit jamais la voie la plus facile. Il choisit la voie la plus glorieuse. Souvent, c'est la plus difficile. Un roi, un jour, a décidé de, il voulait voir un peu quelle sorte de royaume il avait, donc sur une grande route, il a fait mettre une pierre. Il s'est caché derrière un arbre pour voir comment les gens n'étaient pas réagés. Et là, à un moment donné, les gens arrivaient et les gens chialaient, voyons, il y a une route, une pierre sur la route principale et on devrait la tasser et le roi ne fait pas son travail et c'est mal entretenu et les fonctionnaires, tatatatata. Et tout le monde chialait, chialait, chialait. Et à un moment donné, il y a un homme qui est un boulanger tout humble qui arrive avec sa charrette puis il voit ça puis il se dit, bon, ça n'a pas d'allure, moi je peux contourner mais il y a des gens qui ne pourront pas contourner donc il décide de s'y mettre pour tasser, tasser la pierre puis il force, puis il travaille, il force, finalement, à bout de force, il réussit à dégager le chemin. Et en revenant, épuisé, il se rend compte que sous la pierre, le roi avait mis un sac d'or. Sous chaque obstacle, il y a une bénédiction de caché. Chaque obstacle. Et on a un ange ici qui, si l'ange est apparu à Zacharie, parce que la comparaison est vraiment, il faut faire une lecture attentive, elle est importante. L'ange apparaît à Zacharie mais il entre dans la maison de Marie. Pourquoi? Parce que Zacharie, c'est normal dans le temple, c'est la présence de Dieu. Maintenant, Marie, elle ne vit pas dans la présence de Dieu. Il y a des gens, tu es ici ce matin et tu dis, j'écoute ce que tu me dis, mais Dieu n'est pas présent dans ma vie. Tu peux être rentré ici sans que Dieu soit présent mais tu peux sortir d'ici avec la présence de Dieu. Dieu veut être présent dans ta vie. Marie, sa famille, son histoire, puis on le voit dans les généalogies, ses ancêtres, elle vient d'un milieu où il y avait de l'inceste, de la prostitution, de l'exclusion, d'adultère. Nommez-les. C'était pas la plus belle famille chrétienne. C'était pas la famille la plus religieuse, la plus spirituelle. Mais c'est pas grave. Dieu ne va pas se manifester dans ta vie à cause de ta famille, il se manifeste à cause de ta foi. Peu importe qui tu es, peu importe ton historique, crois en lui. Et alors que Zacharie et Marie sont troublés, lui, il a peur, elle réfléchit. Ça, c'est intéressant. Vous savez, Marie ne dit pas, OK, je vais le dire autrement, il y a des gens peut-être qui nous visite ce matin. Et t'entends parler de Jésus. Et t'as peur. Pourquoi? Parce que tu regardes, tu te dis, bon, mais cette église ne ressemble pas à ce que je connais d'une église. Moi, je m'attendrais à avoir des bains en bois, je m'attendrais à avoir des statues, je m'attendrais à quelque chose de plus luxueux ou de plus belle architecture. Et souvent, on prend des éléments secondaires qui nous empêchent d'évaluer ce qui est fondamental. D'ailleurs, moi, la première fois que je suis rentré dans une église comme celle-ci, c'était ça qui m'a troublé, c'est que j'ai passé plus de temps à analyser les éléments secondaires qu'à écouter le message. Et si tu nous visites ce matin et peut-être écoutes ce message sur Internet, je te défie de faire comme Marie. Marie a fait une évaluation rationnelle de ce qui lui était proposé. Fais une évaluation rationnelle du christianisme. Fais une évaluation rationnelle de Jésus. Marie n'a pas dit, alors que l'ange lui dit « Voici, tu vas tomber en ciel, elle n'a pas dit « Ah, cool! » Non, 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 elle a réfléchi, elle a compté le coup. OK, ça implique quoi? C'est une jeune femme brillante, Marie. Elle réfléchit. Donc, alors que Zacharie, qui connaît la parole de Dieu est condamnée, paralysée par la peur, elle décide, elle ne dit pas de dire « OK, je prends ça à la légère, elle n'est pas naïve, elle n'est pas là pour vivre une expérience. » Je le vois beaucoup des gens qui viennent à l'église, ont un bon moment inspirant, ils retournent à leur vie. Marie sait que Dieu c'est plus sérieux que ça et elle évalue. Et si tu nous visites ce matin, je t'en prie, évalue sérieusement Jésus. Évalue sérieusement Jésus. Et alors que l'ange a salué un juste, la Bible prend la peine de le mentionner, qu'il était irréprochable, Marie est une pécheresse. Il y a des gens, peut-être, tu vas être troublé parce que tu dis oui, mais je me rappelle de ma prière, vous savez, moi, quand j'étais petit, pendant des années avant de m'endormir, je faisais le notre-père, « Je vous salue Marie, je crois en Dieu. » Et le « Je vous salue Marie » dit « Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Pleine de grâce. Et c'est une mauvaise traduction qui vient du latin parce que le texte ici dit plutôt « Combler par la grâce. » Pourquoi Marie est comblée ? Parce qu'il y a un manquement. Marie avait besoin, et on va le voir dans quelques instants dans son cantique, avait besoin d'un sauveur également. Hier, j'ai été invité par un ami au hockey, billet de saison avec « La nourriture est comprise. » Et c'est drôle comment quatre hommes matures avec des responsabilités se retrouvent comme des petits gars alors que tu peux commander tout ce que tu veux. Moi, je suis arrivé et je dis « Ok, j'ai pris trois hot-dogs. » J'ai pris de la pizza. Après ça, j'ai eu de mes amis qui disaient « Ah, il me semble que je mangerais un petit cornet. » Là, on faisait le taux, on était plein. Je vous dis, à 4 heures cette nuit, je me réveillais, j'avais comme le gras partout. Mais quoi, c'est comme « J'étais comblé. » Et quelle joie de savoir que tu peux consommer autant que tu veux et il n'y aura pas de limite. La limite, c'est toi et la grâce de Dieu n'a pas de limite. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Peu importe tes besoins. Il dit « N'aie pas peur. » Il disait à Zacharie « Ta prière a été exaucée. » Mais il disait à Marie « Tu as trouvé grâce. » Noël te permet de trouver grâce. La faveur est méritée de Dieu. Et alors que Zacharie avait dit « Ta femme te donnera. » Il dit maintenant « C'est Dieu qui te donnera. » Le plus grand cadeau que tu peux recevoir. Moi, j'ai fait ma liste de Noël, vendredi. Mais le plus grand cadeau que tu dois recevoir, c'est celui que Dieu a pour toi. Et ce cadeau, c'est quoi? La Bible le dit. Pardonnez-moi pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps qui connaissent ce verset par cœur. Mais la Bible le dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus afin que quiconque croise en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu dois recevoir ce cadeau ce matin. Et alors qu'on parle de Jean-Baptiste qui va être le fils de Zacharie, l'ange dit à Marie « Le fils que tu vas porter sera fils de Dieu. » Quand on parle de comparaison, c'est C.S. Lewis qui a dit « Le fils de Dieu est devenu homme afin de permettre à l'homme de devenir fils de Dieu. » Ce matin, en mettant ta foi en Jésus, tu peux devenir fils de Dieu, fille de Dieu. Tu es rentré comme un pécheur et je reste séparé de Dieu et tu peux sortir ici comme un fils de Dieu puis une fille de Dieu. Il dit « Tu vas l'appeler Jésus. » Alors que c'est intéressant parce que Jean, Dieu fait grâce, Jésus veut dire « Dieu sauve. » Tu as besoin non seulement de dire « Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, tu as besoin d'être sauvé par Jésus. » Quelqu'un a dit « Si notre plus grand besoin avait été l'information, Dieu nous a renvoyé un enseignant. Si notre plus grand besoin avait été la technologie, Dieu nous a renvoyé un scientifique. Si notre plus grand Dieu nous a renvoyé un économiste. Si notre plus grand besoin avait été le sexe, Dieu nous a renvoyé un sexologue. Si notre plus grand besoin avait été le plaisir, Dieu nous a renvoyé un animateur. Mais notre plus grand besoin, c'est d'être pardonné et de nous envoyer un sauveur. Et là aussi, je n'entre pas dans les détails, mais quand on compare les deux, c'est drôle parce qu'il dit à Zacharie « Tu auras une joie future, mais Marie dit immédiatement « Réjouis-toi. » Réjouis-toi. Il y a des gens ici, tu ne sais même pas encore ce que Jésus fait pour toi. Tu ne sais pas la vie d'aventure qui te réserve, mais tu peux te réjouir maintenant. Et c'est pourquoi on dit « Joyeux Noël ». Tu sais, tout à l'heure, je dis à l'épicerie, en fait, quand je dis « Joyeux Noël », c'est plus que « Joyeux Noël ». Tu sais, Noël vient d'une activité qui veut dire « Naissance ». Quand je dis à quelqu'un « Joyeux Noël », je dis « Joyeuse Naissance ». « Joyeuse Naissance » de Jésus qui pardonne, qui libère, qui restaure, qui sauve. C'est trop long, à l'épicerie, je résume juste avec « Joyeux Noël », mais « Joyeux Noël ». La joie d'être pardonné, d'être restauré. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Si Jean-Baptiste va être grand devant le Seigneur, Jésus est le grand Seigneur. Tout le monde connaît le petit Jésus, mais je connais le grand Jésus. Il sera rempli, Jean-Baptiste est rempli de l'Esprit, Jésus est conçu par l'Esprit, c'est l'incarnation. Et on peut débattre, et on ne fera pas une compétition de miracle, mais pour moi et pour plusieurs spécialistes, le plus grand miracle, ce n'est pas la résurrection, et la résurrection, c'est immense. Mais c'est l'incarnation de Jésus. Comment le Fils de Dieu, comment Dieu est devenu homme? Ça me dépasse. Puis il y a des gens, on a un blocage mental, on ne peut pas concevoir que ce petit Jésus est le grand Seigneur. J'ai un plombier à la maison cette semaine, puis on commence à jaser, puis il me dit, « Toi, tu fais quoi dans la vie? Tu sais, après trois quarts d'heure? Je dis, « Ah, je redoute toujours cette question parce qu'il faut gestiquer beaucoup de choses. » Puis là, il faut que vous comprenez qu'on n'avait pas d'eau chaude dans la maison, je n'avais pas pris ma douche. Bon, je ne suis pas rasé, je n'ai déjà pas rasé, mais je n'avais pas mon plus beau look de pasteur. Fait que là, je lui dis, « Bien, je suis pasteur. » Puis là, il part à rire, il dit, « Arrête de niaiser. » Je lui dis, « Je suis pasteur. » « Arrête, arrête, là. » « Tu es sérieux. » « Je suis pasteur. » « Mais voyons donc. » « Je ne te crois pas. » « Oui, oui. » Et là, il faut que je le convainque que je suis pasteur. Puis je n'ai pas le goût de le convaincre que je suis pasteur, là. Puis je lui dis, « Oui, oui, je suis pasteur. » Puis là, il dit, « Bien, bien. » Là, il arrête de travailler. Il dit, « Tu m'as scié les jambes. » Je lui dis, « Peux-tu continuer parce que je te paye pendant que tes jambes sont sciées, OK? » « Bien, ce n'est pas tout. » Puis je lui dis, « Bien, tu pensais que je fais quoi dans la vie? » Tu sais, je suis là, j'arrive, tu sais, il vient chez nous, je ne sais pas. Il dit, « Moi, je pensais que tu étais un moteur. » Histoire vraie. Histoire vraie. Un blocage. Puis il y a des gens, tu vois Jésus et tu as un blocage. Imaginez, si un homme n'est pas capable de reconnaître quelque chose de banal, imaginez la grandeur de Dieu. Puis je comprends que c'est difficile à concevoir, mais c'est un miracle. Puis il faut réaliser encore une fois qu'alors que notre culture voit qu'un bébé, nous savons que c'est Dieu. Alors qu'on peut voir quelqu'un qui est né d'une femme, nous savons que c'est le Dieu éternel qui s'est incarné. Alors que c'est un petit être dépendant qui a besoin d'être cajolé, qui bave partout, nous savons qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alors qu'on le regarde et que Marie et Joseph vont le porter dans leurs bras, nous savons que Jésus est celui qui porte l'univers à bout de bras. Et alors qu'il est contenu dans une crèche, nous savons que sa gloire ne peut pas, le cosmos ne peut pas contenir sa gloire. Et dans son incarnation, il a délaissé les attributs visibles à la divinité, mais il demeure Dieu. rempli de l'Esprit, conçu par l'Esprit. Et si Jean-Baptiste était saint, en fait, il n'était pas, il va être saint parce qu'il va faire. Jésus n'est pas saint parce qu'il fait, mais parce qu'il l'est. Vous savez, moi ce matin ici, je peux faire de la musique. Facile, je peux faire de la musique. Mais ce n'est pas parce que je fais de la musique que je suis musicien. Il y a une différence entre faire quelque chose et être quelque chose. Jésus, la sainteté, ce n'est pas quelque chose qu'il fait, c'est quelque chose qu'il est. La vie, ce n'est pas quelque chose encore une fois qu'il fait. Les miracles, ce n'est pas quelque chose qu'il fait, c'est qu'il est le Dieu de miracle. Il est la vie. Il est la résurrection. Il est l'alpha et l'oméga. Je vous les nomme rapidement, je ne les commenterai pas, je ne vais pas être trop long ce matin. Jean-Baptiste a la puissance d'Élie. On dit que Jésus a la puissance du Très-Haut. Jean-Baptiste ramènera. Jean-Baptiste, c'est un prophète qui est là pour souligner le problème. Jésus est le Messie qui apporte la solution. Mais si tu nous visites ce matin ou peut-être que tu es avec nous depuis un petit bout de temps et que tu hésites à mettre ta foi en Jésus, je comprends parce que mettre sa foi en Jésus, c'est reconnaître qu'on a un problème. Puis vous savez, Noël, je parle que c'est un cadeau. Il y a des cadeaux qui nécessitent beaucoup d'humilité pour les recevoir. Par exemple, Saint-Noël, quelqu'un t'offre un livre, tu déballes le cadeau, c'est un livre, c'est écrit « Comment faire un régime ? » C'est un peu humiliant. Là, tu rouvres un autre cadeau puis tu as un livre puis tu t'écris « Vaincre l'égoïsme » puis tu as un autre cadeau puis tu as un désodorisant. C'est des cadeaux mais qui font mal à recevoir. Et je vais dire quelque chose, recevoir Jésus est un cadeau qui fait mal à recevoir parce que ça implique que tu reconnaisses que tu es un pécheur, dépravé, perdu, désespéré. Il va falloir que tu piles sur ton orgueil. Si tu veux recevoir le cadeau de Jésus, il faut que tu piles sur ton orgueil. Puis il y a des gens, le plus grand drame de ta vie, c'est ton orgueil. C'est de l'orgueil mal placé. Tu devrais avoir l'humilité de reconnaître que tu as un besoin que si Jésus est véritablement le Fils de Dieu, il mérite toute ton affection, toute ta louange, toute ta foi, toute ton obéissance, toute ta vie. Puis on voit, alors que, c'est intéressant parce qu'il y a comme un, dans Zacharie, on est vraiment dans le surnaturel et ici, l'accent est mis sur le spirituel. Vous savez, et là, je ne veux pas vous perdre, mais le spirituel est supérieur au surnaturel. Le diable peut agir dans le surnaturel, mais seul Dieu agit de manière spirituelle. Le spirituel, c'est l'action surnaturelle, oui, mais c'est précis, c'est vraiment l'action de Dieu. Et c'est intéressant parce que l'ange va, alors qu'il voit la foi de Marie, lui explique ce qu'il n'a pas expliqué à Zacharie. Zacharie, il reste juste dans le surnaturel, qui est déjà beaucoup, mais l'ange amène Marie dans le Saint-Esprit. Et regardez attentivement le texte, il y a plein de mentions du Saint-Esprit, je ne le ferai pas ce matin. Puis Noël, c'est ça. Vous savez, moi, j'ai manqué la vague des lutins qui font des petits dégâts. C'est une nouvelle mode, moi, mes enfants sont grands, alléluia. Puis je ne comprenais pas exactement c'était quoi. Je voyais des lutins partout puis je demandais à un couple d'amis qui ont des enfants plus jeunes, c'est quoi l'affaire des lutins? Puis ils m'ont expliqué. Il dit, pendant que les enfants sont couchés, c'est qu'on leur fait à croire qu'il y a des petits lutins, puis les petits lutins, ils font des dégâts, ils font des tours. Ce qu'on fait, c'est que là, on prend de la farine puis on met de la farine partout, puis on fait des dégâts, puis on met du papier hygiénique partout, puis on fait un messe puis on va se coucher. Puis quand les enfants se lèvent, ils voient ça, ils vont à l'école puis ils disent, nous autres, on ramasse. Parenthèse. Quelle mauvaise tradition! Je veux juste dire que quand tu oeuvres dans le vrai spirituel, ta vie est souvent un désordre, mais le Saint-Esprit t'aide à ramasser le messe de ta vie. Il pardonne, il te donne la force, d'aller de l'avant. Et alors que Zacharie était dans l'incrédulité, Marie est dans la foi et l'obéissance, alors qu'il est dans l'impossibilité, Marie rentre dans le possible, alors que Elisabeth va dire « Dieu, enlevez ma honte, peut-être que vous l'avez manqué, mais suive Jésus à un prix. » La grâce est gratuite, mais elle coûte tout. Marie, en acceptant, est-ce que vous réalisez ce que ça implique? À l'époque, l'adultère, à l'époque, avoir des relations en mariage dans la culture stricte religieuse de l'époque, amène la peine de mort. Marie, c'est très bien. Marie ne dit pas « Hallelujah, je vais être la mère du sauveur. » Marie, elle dit « Je suis ta servante qui la devienne selon ta parole, mais c'est très bien qu'il y ait un prêt à payer. C'est très bien qu'elle va perdre sa réputation. » Je veux juste dire en passant, Jésus, « Hallelujah, le pardon, la liberté, la vie nouvelle, tout ça. » Mais je veux juste te dire « Sois prête, ce n'est pas un concours de popularité. » Est-ce qu'il y a des gens ici à un moment donné qui ont mis ta foi en Jésus et ça a affecté ta réputation? Il y a des gens de ta famille qui ont dit « Tu es fou, tu es rentré dans une cercle. » Il y a du monde qui t'ont peut-être dit des amis qui ont dit « Tu capotes avec Jésus. » Est-ce qu'il y a du monde à un moment donné qu'on doit faire face à la réalité? Si Jésus était si populaire, présentement tout le monde serait chrétien. Donc, suivre Jésus en 2017, en 2018, il y a un coût à payer. Mais c'est la plus belle des vies. C'est la plus belle des vies. Mon point est souvent, tu ne peux pas dire « Ah, quel beau message inspirant. » Non, ce n'est pas inspirant. Tu ne peux pas rester indifférent. Et alors que les mutiens viennent me rejoindre, verset 39 à 45, « En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Elisabeth. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant trésaillait dans son ventre. Elisabeth fut remplie d'Esprit-Saint et cria « Béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? » Elisabeth, où ça, cette fois en Jésus? « Car dès que ta salutation a retentit à mes oreilles, l'enfant trésaillit dans l'égresse dans mon ventre, heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Troisièmement, ce matin, alors qu'on compare les deux Noël, simplement, je veux juste te dire « Mets ta foi en Jésus, Noël. » Il y a trois étapes pour mettre sa foi en Jésus. Premièrement, comme ces femmes entendent la bonne nouvelle de Jésus. En passant, il y a des gens qui disent « Oui, mais le christianisme, c'est moralisateur. » Il n'y a aucune morale dans ce texte-là. Il n'y a aucun conseil dans ce texte-là. La seule chose que dans ce texte-là, ce n'est pas une bonne morale, c'est une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle de ce que Jésus fait. Le Fils de Dieu, il est venu, les chrétiens, on croit à la Trinité, c'est-à-dire un Dieu existant éternellement en trois personnes dans une parfaite unité relationnelle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père a conçu le plan du salut, le Fils l'a accompli et le Saint-Esprit va l'appliquer dans ta vie. Donc, la première chose, entend la bonne nouvelle de Jésus qui est venu, qui a eu cette... le Dieu qui est venu incarner, qui a marché sur cette terre, qui est mort à la croix pour toi, pour porter le salaire de ton péché, la condamnation. Il est ressuscité et il revient bientôt. Donc, ce Jésus-là, c'est ça, la bonne nouvelle de Jésus. Entends-la et lorsque la bonne nouvelle, elle est prêchée, on voit ici l'action du Saint-Esprit. Peut-être que tu m'écoutes depuis tout à l'heure et qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi et que tu te dis, c'est pas juste des émotions, c'est pas juste... Il y a quelque chose de profond, de spirituel qui prend en place. Sois rassuré, c'est le Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Le Saint-Esprit qui veut t'amener à Jésus. Le Saint-Esprit qui veut que tu réalises justement, que tu aies l'humilité de reconnaître ton besoin d'un sauveur, que tu reconnaisses ton péché, ta perdition, que tu mettes ta foi en lui. Dernièrement, crois en Jésus. Ça nous est tous arrivé d'avoir des cadeaux. À un moment donné, t'arrives dans des endroits et t'es pas censé recevoir un cadeau, on se fait pas de cadeau et finalement, quelqu'un t'arrive avec un cadeau, c'est très malaisant. T'aurais pas dû. Et là, t'as un cadeau, mais tu peux pas répondre parce que vous savez, c'est pour ça qu'on a inventé les échanges de cadeaux. À cause de notre justice, il faut que ça soit juste, sinon c'est malaisant. C'est correct, c'est un beau principe humain, mais Dieu fonctionne pas comme ça. Dieu te donne le plus grand des cadeaux et tu peux pas, comment répondre à ça? Simplement en le prenant, en le déballant et en disant merci.